... Eh bien, merci de me profiter du soleil marseillais. Il ne fait pas hyper chaud, mais c'est très agréable. On ne pouvait pas tout gérer. Non, mais c'est très bien géré, je trouve au contraire. Je trouve ça très bien. Écoutez, j'ai fait un petit peu à la demande, puisque pendant les journées de Paris de dermatologie, j'avais été convié, ce qui est un signe d'ailleurs de probablement un nourrissement assez clair de ma personne, à faire ma vie mon œuvre. Ce qui démontre peut-être que j'en ai fini avec mon carrière, et que peut-être il faut que je me rétracte, et que je me prépare à me retirer. Donc, on m'avait demandé de refaire un point sur les neurofibromatoses. Et il se trouve que quelques membres de l'association étaient présents pour tenir le stand. Et puis, quelques-uns avaient réussi à se faufiler derrière les barrières, puisque vous savez que malheureusement, les congrès ne sont pas souvent ouverts aux patients dans leurs séances scientifiques. et il m'a été demandé de reprendre ce topo que j'avais fait pour faire un point un tout petit peu sur les neurofibromatoses et sur son actualité, surtout un peu sur les perspectives. Donc, je ne vous referai pas le topo tel que je l'ai fait, mais je vais vous l'adapter avec les mots qui conviennent pour moi et pour vous, c'est-à-dire qu'on puisse interagir. Et puis, je terminerai effectivement sur le centre de référence et sur son avenir. Et puis, je vous demanderai un petit travail à la fin également, puisque de temps en temps, on a besoin de vous. Et donc, si vous avez un smartphone dans votre poche, ceci m'arrangerait. Vous en avez un ou pas ? Oui, c'est bon. Donc, un point, je vais commenter quand même ces diapositives, mais parce qu'elle est quand même un signe. Moi, j'aime beaucoup les signes, un peu comme... Vous savez, je suis un montagnard et j'aimerais bien regarder là où je vais. Donc, il y a des kernes. Là, il y a un peu des kernes pour vous montrer un petit peu comment on gère finalement une vie avec les patients, avec un centre, avec des amis, avec des professionnels, des collaborateurs. Donc, tout d'abord, la France, elle est organisée autour d'un système qu'on appelle l'hospital universitaire. Vous voyez qu'ici, il y a la faculté de santé à l'université Paris-Est-Cretel, qui est mon université. Mais Fichex, par exemple, est rattachée à l'université de Toulouse. Puis, on a un centre qui est l'assistance publique, c'est l'hôpital. Donc, on appelle ça un CHU, un centre hospitalier universitaire. Et puis, derrière, c'est greffé les patients qui ont une démocratie participative et qui créent une association. Donc, c'est ce que j'ai représenté. L'association OSE, la Fondation. Donc, vraiment la nécessité d'être en cohésion. Et puis, CRNF, qui est le centre de référence, qui finalement émerve à la fois des patients, des professionnels et des associatifs. Et puis, il y a ce que fait l'État pour gérer tout ça. Il y a le plan maladie rare. Donc, je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est 2004, c'est Kouchner. C'était à la fois une bonne attention et une belle surprise, puisqu'il y avait des moyens. On en est au renouvellement de ce plan maladie rare, qui devrait accoucher de ces nouveaux centres à la fin de l'année, avec beaucoup de retard, pour des problèmes qui sont assez simples, qui sont des problèmes, toujours le même problème, récurrents, financiers, savoir comment tout financer. Il y a, semble-t-il, 20% de demandes supplémentaires. Mais je suis assez optimiste en ce qui concerne les centres qu'on a poussés, en tout cas, en particulier celui de Toulouse, mais on ne me soucie pas beaucoup. J'ai d'autres soucis, dont je vous ferai ouvertement. Je vous dirai un petit peu comment on peut faire et quels sont les soucis. Donc, le plan maladie rare, c'est le logo. Il est là. Et puis, il y a une organisation des centres de référence qui sont inclus dans des filières. C'est-à-dire que c'est une espèce de consortium de centres de référence. Et là, FIBARAD est la filière qui est une filière dédiée aux dermatoses. Alors, on peut dire, oui, mais la neurofibromatose de type 1, il y a un peu de peau. Chanomatose, il n'y en a pas beaucoup. Neurofibromatose de type 2, je crois que finalement, on a abandonné nos disciplines en étant des gens qui sont des NF-logues. C'est-à-dire qu'on fait, on traite la douleur, on traite les difficultés d'apprentissage, on fait de la peau quand on est neurologue, on fait de la peau quand on est neurologue, et de la pédiatrie quand on s'occupe des adultes. On apprend au fur et à mesure, dans sa carrière, à être à soi, seul, une équipe multidisciplinaire. De l'autre côté, il y a l'Europe et puis il y a l'international. Donc, vous avez Genturis, qui est la filière européenne, puisqu'on rajoute une couche, parce qu'il ne faut quand même pas... il faut qu'on s'occupe. Et j'ai passé, par exemple, à peu près trois jours de ma vie entière à saisir des documents pour que la filière puisse intégrer le centre de référence des neurofibromatoses sans aucun moyen. C'est évident qu'il n'y a pas de fonds européens qui sont dédiés aux maladies rares. Il y a des professionnels qui vont s'associer au niveau européen. C'est le groupe européen qui avait organisé avec vous le Congrès mondial en 2018. Et puis, il y a d'autres structures qui sont des structures américaines. Le Children's Tumor Foundation, qui a une succursale européenne maintenant. Et puis, il y a une étape, pour vous donner une idée, qui est issue d'une donation de M. Bloomberg, qui est celui qui possède la télévision Bloomberg aux États-Unis, qui a versé beaucoup de temps à une université pour en finir avec les neurofibromatoses. Vous voyez que tout ceci, c'est un consortium énorme. Et que ça fait sens, puisque tout ceci est dédié à des patients. Et derrière, on essaye de faire progresser des choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le topo « Le passé, le présent et le futur » pour savoir un petit peu comment on peut avancer. Alors, mes liens d'intérêt, c'est intéressant. Ce n'est pas intéressant pour mes liens d'intérêt, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a dix ans, j'en avais une part. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques s'intéressent à la neurofibromatose. Vous savez qu'il y a des autorisations mises sur le marché de médicaments. Et puis, sur la droite, j'ai figuré un petit peu le symbole de ce que nous sommes. Tout d'abord, la gare de Perpignan, que Salvador Dali considérait comme étant le centre du monde. Moi, je pense que quand on est ici, le centre du monde, ce sont les patients atteints de neurofibromatose. Mais c'est aussi un peu dérisoire, c'est-à-dire qu'on a à se battre pour se faire connaître. C'est-à-dire que la gare de Perpignan n'est évidemment pas le centre du monde. Les neurofibromatoses ne sont évidemment pas le centre du monde. Ça ne peut l'être que si nous considérons que c'est le centre du monde et qu'il faut se battre pour que ça soit le centre du monde. Un dernier point, j'ai mis le tableau de Gauguin. Où allons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous ? C'est un petit peu aussi un symbole, parce que j'avais entendu une conférence au Collège de France de Quintana Murci, qui est le généticien des populations, et qui disait, qui résumait très bien ce tableau en disant « Nous venons d'Afrique, nous sommes des métisses et nous allons vers la diversité ». C'est un peu pour vous dire aussi que la génétique et les maladies génétiques, c'est aussi un élément de diversité. Donc c'est un point clé à intégrer, et c'est pour ça que nous sommes, en tant qu'espèce humaine, encore vivants. C'est parce que nous sommes divers, non pas parce que nous sommes uniformes. Si nous avions été des dinosaures, probablement, vous savez où nous serions. Alors ça peut durer des heures, tu me diras, quand les trains sont roux. Parce que c'est la gare de Perpignan, donc il faut y aller à Pignan. Je pensais prendre le train à Marseille, mais finalement, je faisais Perpignan. Je t'affairons au moment. Tu me dis, oui. Donc je vais vous dire un tout petit peu, c'est Riccardi, qui est un grand monsieur de la neurofibromatose, qui avait inventé ce mot, la réclingologie, au moment où on disait que la maladie de Recklinghausen regroupait un petit peu toutes les neurofibromatoses. Et donc j'ai découpé un petit peu les périodes qui ont animé la recherche dans ce domaine. Et je vais vous les dire avec, une fois de plus, les mots qui conviennent pour discuter entre nous. On est entre nous, on n'est pas ni dans un colloque scientifique, ni à la télévision, on est entre nous. Donc le passé, c'est quoi ? C'est la classification. Et vous l'avez bien vu et vous le voyez, c'est qu'en parallèle de cette session-là, il y a un groupe qui va travailler sur les neurofibromatoses de type 2, les chevats de matos, les neurofibromatoses de type 1. Donc il a fallu vraiment qu'on comprenne dans un premier temps, dans le passé, qu'il y avait des maladies différentes autour d'un même nom. C'est pour ça que je l'ai résumé en une neurofibromatose ou des neurofibromatoses. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des neurofibromatoses. Et peut-être même que le mot ne convient pas tellement les maladies sont différentes à l'intérieur. C'est comme si on disait qu'il y a des plantes. À l'intérieur des plantes, il y a plusieurs choses. Et c'est pour ça que quand on est un expert ou quand on est des experts, on a intérêt à bien connaître ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la nozologie, c'est-à-dire la manière de classer avec des critères, et notamment des critères diagnostiques. Et j'en dirais un mot, puisqu'on les a renouvelés ces dernières années pour mieux soigner les malades. L'objectif, ce n'était pas simplement de se dire que c'était du passé et qu'il fallait faire du passé table rase, allusion. Il faut connaître les maladies, les dissocier, pour pouvoir bien les prendre en charge, parce que c'est différent. Le présent, bien le présent, ça a été aussi, pour nous, en tout cas collectivement, essayer de voir ce que vous pouvez apporter les découvertes génétiques. Et j'en dirais également un mot dans l'histoire, puisque ça pousse les uns et les autres à des efforts qui ont été considérables, notamment dans la collecte de prélèvements et la collecte de patients. Et quand je dis, dans une assemblée générale comme la vôtre, après ce topo qui est vraiment très bon de la vie natale là, on a les capacités en France, avec un système de santé qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui ne va pas très bien, mais qui est quand même encore uniforme, par exemple à faire ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes de patients qui peuvent aider à la recherche. L'âge phanomatose en est un exemple. Si on veut faire quelque chose d'intéressant sur cette maladie-là, on a la possibilité, grâce à l'association, grâce aux hôpitaux qui s'en occupent, d'avoir un nombre de malades conséquents, étudier leur prélèvement, comparer les douleurs entre elles, comparer les patients douloureux entre eux, etc. Donc on a avancé en collectionnant les phénotypes, c'est-à-dire en étudiant l'aspect clinique des patients, en prélevant en face, avoir des tubes qui permettent d'étudier l'ADN, de définir le génotype, c'est-à-dire la mutation qui donne la maladie, puis aussi ce qu'on a appelé les gènes modificateurs, et j'ai vu Laurence Pacou, qui est dans un coin, qui est là, et qui a rédigé un papier très intéressant sur les gènes modificateurs dans l'ANN. Donc tout ceci va changer la nomenclature, parce qu'on va changer effectivement de terminologie. Quand vous regardez la terminologie dans les années 80 de Riccardi, il y a NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NF6, NF7, je crois qu'il s'était arrêté là. Et puis aujourd'hui, on ne parle plus comme ça, mais on ne parle plus comme ça parce qu'on a avancé, pas parce qu'on veut brouiller les pistes. Et puis aujourd'hui, c'est le début des thérapeutiques. Vous avez une autorisation de mise sur le marché, c'est du méthinib qui est utilisé dans le traitement, des plexiformes ne pouvant pas être opérées et qui sont symptomatiques. Et puis chez l'enfant seulement, donc on va avancer aussi sur d'autres complications. Il y a des essais et je vous montrerai. Et puis pour nous, pour nous collectivement, puisqu'on n'est pas à un endroit où on est dans un hôpital, d'ici on est avec des associatifs. Et les associatifs, ils font de la politique. Avant tout, la politique associative. Et donc, notre objectif, c'est d'en finir avec la neurofibromatose et les neurofibromatose. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Bien que le temps presse. Donc vous voyez, ça vient de loin. Donc il y a des gens qui ont depuis toujours essayé de décrire la maladie. Et donc, j'ai reculé dans le temps. Donc vous avez cette image qui est une image d'un plexiforme dans la littérature du XVIe siècle. Et puis l'émergence dans la littérature française du roman de Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris. et puis Recklinghausen qui décrit en 1882 et qui présente devant Virchow, qui était son maître, un mémoire sur un patient et sur des familles. Et je dirais que c'était un début, mais c'était un début qui fut un peu malheureux puisqu'il a dénommé neurofibromatose. Toutes les maladies ont trouvé des neurofibromes ou des tumeurs bénignes et des gaines nerveuses. Donc il a fallu qu'on voie qu'à l'intérieur de ce groupe, il y avait des maladies différentes. Et je dirais qu'on a mis très très longtemps à débobiner tout ça et à avoir une idée claire. Aujourd'hui, ça me paraît évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Alors il y avait des terminologies. Il avait bien compris que c'était héréditaire parfois. Il avait compris qu'il y avait probablement deux maladies quand même puisqu'il disait qu'il y avait une neurofibromatose centrale. Donc on peut dire que c'était la neurofibromatose de type 2 et une neurofibromatose périphérique. Donc c'est peut-être la neurofibromatose de type 1. En tout cas, il a laissé son nom. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de maladies de Von Recklinger aujourd'hui, on parle de neurofibromatose de type 1 et pas de la 2. C'est comme ça qu'on voit les choses. Puis après, on continue. Donc en 1937, il y a M. Leach qui décrit les deux Leach dans la neurofibromatose de type 1. M. Crow qui décrit le signe de Crow. Je l'ai croisé, M. Crow. C'est un pédiatre de l'Utah, de Salt Lake City. Et donc il avait choisi à l'épi parce qu'avoir des taches de rousseur sur le visage quand on est au soleil, c'est assez normal. Mais dans l'épi, ce n'est pas photodistribué. Et puis comme je vous l'ai dit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Riccardi, qui continue à réfléchir, bien qu'il soit, qu'il vieillisse un peu, avait fait cette classification avec des numéros NF1, NF2, NF3, NF4. Et puis, à un moment donné, se réunissent des gens dans les années 80 pour séparer définitivement la neurofibromatose de type 2 et la neurofibromatose de type 1 avec des critères diagnostiques qui ont été réfléchis. Alors, un tout petit peu d'histoire des sciences, c'est toujours très intéressant de remettre ça en perspective. C'est pourquoi ça s'est passé à ce moment-là. Eh bien, ça s'est passé à ce moment-là parce que ceux qui se souviennent de ce moment en sciences, c'était à l'époque, et moi, ça me fascinait. C'était le moment où on séquençait le génome humain. Alors ça, ça ne vous dit rien. Mais peut-être ceux qui s'en souviennent très excités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on trouve un livre, on va prendre un livre au hasard, je ne sais pas qui choisit le livre parce que ça peut être connoté quand on choisit le livre. On va dire un gros livre, le Code Napoléon. La Bible, enfin, je ne sais pas, on peut choisir un bouquin. On trouve ce bouquin et on veut le lire, c'est-à-dire qu'on veut savoir de quoi il est constitué, c'est-à-dire qu'il y a des... Ça code pour l'homme, c'est-à-dire que c'est la formule pour fabriquer un homme. Et je vais lire ce bouquin, mais je ne parle pas la langue qui me permet de comprendre la formule magique. Et donc, je vais aligner les lettres, les unes après les autres. Et puis, à un moment donné, il me faut trouver des pistes pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, je lis mon truc, je ne comprends rien, j'ai mille pages, c'est le génome humain. C'est séquencé à ce moment-là, à peu près. Il me faut des maladies où je sais que c'est héréditaire et où je vais pouvoir croiser les pistes. Et ces maladies, c'est des maladies autosomiques dominantes. C'est-à-dire, c'est des maladies où vous avez des arbres généalogiques où vous avez, quand il y a un des deux parents qui est atteint, ça peut transmettre à ta descendance. Et à ce moment-là, je collectionne les prélèvements et je me dis, grâce au séquençage du génome humain, je vais pouvoir trouver l'endroit où probablement ça se passe et je vais lire le mot qui code pour la neurofibromatose de type 2, pour la neurofibromatose de type 1, ce qu'on va appeler le gène NF1 ou le gène NF2. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, les scientifiques, c'est là qu'on perd, je l'ai dit, on est vraiment, c'est probablement la science aujourd'hui, c'est le dernier molika de la chasse aux mammouths, c'est vraiment, c'est très, très difficile, il faut aller très vite et puis, c'est la compète. On se lève le matin, très tôt, pour aller chercher le mammouth. On a envie que ça avance. Et donc, NF1, NF2, c'est maladie qu'on connaît, donc il y a des collections, donc on y va, on fait des critères diagnostiques, non pas pour faire le diagnostic des patients, mais pour pouvoir collectionner les prélèvements pour découvrir le gène quelques années après. Et donc, évidemment, comme on a déjà le livre et qu'on a les familles, ça va assez vite. Et donc, on a des critères, je ne vais pas vous les donner, on ne va pas les énoncer. Ces critères, ils sont assez bons puisque vous voyez que sur cette courbe-là, il y a peut-être une petite flèche ici, on est quasiment à 90%. Donc, ça veut dire que quasiment tous les malades, ils ont les critères qu'on a donnés. Et puis, par ailleurs, un petit mot de vocabulaire, à 8 ans, c'est à peu près pareil, ça ne monte pas beaucoup après 8 ans pour la NF1, ce qui veut dire que la pénétrance de la maladie, elle est complète à l'âge de 8 ans. Ça veut dire qu'à l'âge de 8 ans, quand on a le gène, on voit quelque chose. Et pouf, ça marche. C'est-à-dire qu'entre le génome qui est séquencé à cette époque et le clonage des gènes, il faut quelques années parce que tout était prêt, tout était pur. Donc, la science, c'est une conjonction d'événements qui vont conduire à un résultat. Et c'est comme ça qu'on a différencié de manière assez claire les neurofibromatoses et on savait à partir de ce moment-là qu'on n'avait pas eu trop de tort et qu'il y avait au moins deux neurofibromatoses qui s'opposaient les unes après les autres. Alors, une fois que vous connaissez le gène, vous pouvez savoir quelle est la protéine qui est codée et vous voyez que là, on va opposer point par point les deux neurofibromatoses avec des choses qui sont différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas la même fréquence, ce n'est pas le même gène, ce n'est pas la même protéine, ce n'est pas la même tumeur, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes docteurs. Et puis, en 1993, émerge un concept qu'on a appelé celui des gènes modificateurs. Alors ça, c'est un truc qu'on connaît bien avec Jacques, puisque avec Jacques, on avait été, on va dire, convoqué un peu, c'était un peu par Gilles Thomas qui est mort il y a quelques années, qui était un médecin qui a eu la particularité d'être aussi polytechnicien et qui avait essayé de comprendre pourquoi dans certaines maladies, dont les neurofibromatoses, avec la même anomalie, c'est-à-dire la même mutation, le même gène malade, même au sein d'une même famille, on pouvait avoir des manifestations différentes. Donc il se disait, mais ce n'est pas possible ce truc-là, je ne comprends pas. Il avait fait des modèles mathématiques et des modèles mathématiques et puis il avait dit, ça doit être, je vais appeler ça les gènes modificateurs. Alors c'est quoi un gène modificateur ? J'ai l'impression d'être Johnny Hallyday. Le gène modificateur, c'est assez simple. Vous avez une chaîne stéréo, vous avez un disque qui joue votre musique. On va l'appeler neurofibromatose. Si je veux changer la forme de la neurofibromatose et que je la rends plus aiguë, je tourne sur mes aigus, c'est mon premier gène modificateur. Je veux que ça soit plus fort à droite, je tourne à droite la balance. Je veux qu'il y ait un peu plus de basse, je tourne un peu les basses. et il a démontré que le modèle de répartition des symptômes au sein des grandes familles atteintes de neurofibromatose de type 1 et aussi de type 2 répondait à un modèle mathématique qui était conforme à celui de la possibilité d'avoir des gènes modificateurs. Alors c'est à ce moment-là que nous on arrive et on avait avec Michel et Dominique Vidot et c'est un travail qu'on essaye de caser en publication actuellement avec Laurence qui on a du mal d'ailleurs parce que c'est un peu ancien. Et surtout, on avait constaté à l'époque que quand on regardait la mutation, même au sein d'une même famille, il y avait une grande variabilité et que cette grande variabilité démontrait qu'il n'y avait pas de corrélation, c'est-à-dire de lien entre la mutation et la forme clinique. ça dépendait de ces fameux gènes modificateurs. Alors évidemment, toute règle, dogmatisme, comme disait le président Mao, c'est tout, le dogmatisme c'est de la crotte de chien, il y a des exceptions qui confirment la règle. Les grandes déletions. Alors, il y a des patients dans lesquels il manque des grandes déletions, alors malheureusement les grandes déletions elles s'appellent des micro-déletions. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des micro-déletions ? Alors micro, ça veut dire petit. Pourquoi une grande déletion s'appelle une petite déletion parce que quand il manque des gros bouts c'est des bouts de chromosomes et pas des bouts de gènes. Donc c'est pour ça. Et donc quand il manque des gros bouts, et bien parfois il y a des gens qui ont un morphotype un peu particulier avec un renforcement de leur cadre sous-cilière, avec un fond qui est plus élevé et parfois des neurofibromes un tout petit peu profus ou au contraire absents. Donc ces grandes déletions elles ne sont pas toutes égales. Il y a des grandes déletions qui ne donnent rien du tout. On a aussi démontré que ça dépendait de la longueur de la grande déletion et de la position de la grande déletion. Vous voyez, ça devient de plus en plus complexe. Et puis par ailleurs, il y a parfois des corrélations qui sont intéressantes parce qu'elles agissent dans le sens contraire. C'est-à-dire au lieu d'aggraver la maladie, la fameuse NF6 de Riccardi, c'est-à-dire qu'il avait démontré qu'il y avait un truc où il n'y avait que des taches café au lait. Eh bien, il a été démontré que des taches café au lait uniques, en dehors de quelque chose que je vais vous montrer plus tard, étaient liées à une mutation dans un endroit spécial qui était, je crois que c'est l'exon 16 ou 17, où il y a des mutations qui sont clairement associées à ce phénomène. Et puis au fur et à mesure, on va éplucher les catalogues. Et alors ça, c'est vraiment des mutations très rares, c'est moins de 2% de la population NF. Il y a des mutations qui sont liées à des formes très mineures de la maladie. Et vous voyez que ça, derrière, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de patients. Pour vous donner un exemple, les jeunes modificateurs qu'on a menés avec 550 familles, 1200 malades, 2000 prélevés, c'est à peu près un million, un million deux cent mille le coût de l'étude dans sa totalité. Alors après, il y a des trucs qui arrivent dans la vie. Donc ça, je crois que c'est une de mes premières présences. Je crois que c'est quand Jacques m'a présenté à l'association... Oui, c'est ça, oui, c'était... Oui, c'est toi qui me l'a filé quand... La photo de gauche, c'est le départ de Jacques Zeller de Montdor avec Jeannette et... Et alors c'était en 1990 qu'il part à la retraite et là, on a saisi le retraité en train de continuer à travailler. Donc c'est un travailleur caché, c'était il y a six mois, ça. Et c'était l'été dernier. C'était l'été dernier. Au moment de la ribandelle. Et alors, vous remarquerez quelque chose qui est un truc de dingue que me dirait... Je ne le nommerai pas. C'est que vous regardez la photo de 1997, vous regardez... Jacques Zeller aujourd'hui n'a pas bougé la iota. Donc c'est quand même un truc qui moi me fascine et me pousse à persister dans la neurofibromatose parce que... Ça te donne de l'espoir. Si ça conserve, c'est quand même pas mal. Après, en 2005, on a, je dirais, dissocié, vous voyez quand on continue à travailler sur la maladie, différencié deux différents types de neurofibromes. Ce qu'on appelle les neurofibromes cutanés, c'est ce que vous voyez sur la gauche, et puis les neurofibromes sous-cutanés qui sont sous la peau et qui sont liés très souvent. Et vous voyez sur l'IRM à droite, c'est la même... C'est la photo, mais le patient en IRM, le patient en photo. Et donc, il y a des neurofibromes internes. Alors, ces patients-là, maintenant, on les surveille parce qu'on sait que ces tumeurs internes, elles ont un potentiel malin, c'est-à-dire qu'elles ont un potentiel de se transformer un jour en cancer. Et on a même statistiquement, je dirais, calculé le risque et ce risque, évidemment, quand on le connaît, on n'a qu'une envie, c'est d'éviter le risque et je vous expliquerai aujourd'hui comment on essaye de maîtriser le risque et le roi qui est parti a d'ailleurs analysé nos résultats qui laissent un mal des soins sur ce point-là. Une fois de plus, on progresse, on progresse. En 2007, sur les 1200 malades qu'on avait analysés, il y en avait, on ne trouvait pas de mutation. Ils avaient des tâches qu'elles voulaient, ils avaient vraiment la tête de quelqu'un qui a une neurofibromatose de type 1, sauf qu'ils n'avaient pas de neurofibromatose. Et c'est Eric Légeus qui est là, à gauche, à droite pardon, qui est parti à la retraite d'ailleurs là à l'instant, qui a démontré qu'il y avait des mutations dans un gène qui s'appelle Spread One qui donnait uniquement des tâches café au lait et il a donné d'ailleurs son nom au syndrome de Légeus. Donc après, on va dans ce que vous connaissez sur lequel je passerai très vite, qui sont les grèves de face que nous avons faites et qui ont un intérêt parce que ça va dans la droite ligne de ce qu'on veut faire aujourd'hui avec les médicaments. Vous avez bien entendu que le cellumétilib a une autorisation de mise sur le marché pour les plexiformes à condition qu'ils ne soient pas opérables aujourd'hui. Donc quand on fait de la grève de face pour enlever un neurofyrum plexiforme sur la face, ça veut dire qu'on espère opérer, qu'on peut opérer, on a une stratégie d'intervention. Peut-être que ces médicaments qui rendent un service qui est celui de diminuer le volume dans des conditions qui ne sont pas suffisantes pour considérer que c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une tumeur à quelque chose qui n'a plus de tumeur du tout, c'est une diminution du volume pour être opérable des lésions inopérables. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu. Et puis quand vous travaillez sur les neurofibromes plexiformes, vous vous dites si ça marche sur les plexiformes, on va peut-être regarder sur les gliomes. Et puis si on regarde sur les gliomes, on se dit finalement s'il y a des difficultés d'apprentissage, peut-être qu'on va regarder si quand on traite quelqu'un avec un inhibiteur de mec comme le sait les métiers mais est-ce que ça va améliorer les performances cognitives par exemple. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à trouver. Je vous ai raconté l'histoire des gènes modificateurs en 2011. Après avoir cherché, on a trouvé quelques gènes modificateurs. Donc un Anneville qu'on avait publié il y a très longtemps. Pour revenir aux patients qu'on appelle nous à risque de développer une complication, aujourd'hui on est passé à des méthodes qui sont de dépistage. Le dépistage c'est quoi ? C'est essayer de connaître de manière précoce une complication et on le fait aujourd'hui en utilisant très très largement le TEP-Scan ou la TEP-IRM quand on en dispose d'une. C'est ce qui est le cas à Nantes je crois et à l'Ordre, ça c'est sûr. Et on biopsie systématiquement toutes les lésions qu'on trouve et qui fixent c'est-à-dire qui ont une capacité à intégrer le produit que l'on injecte dans les veines et on enlève toutes ces lésions avant qu'elles ne deviennent des cancers parce qu'on veut diminuer ce risque et c'est vrai qu'aujourd'hui on biopsie de moins en moins de cancers et de plus en plus des neurofibromes dysphasiques c'est-à-dire des neurofibromes avant qu'ils ne se transforment et c'est ça l'objectif. Alors 2013 c'est aussi un changement de concept et j'ai parlé de nosologie. Alors nosologie ça veut dire quoi ? Ça veut dire la classification des lésions et des patients. La classification elle peut être classée en fonction d'un nom qu'on va donner maladie de elle peut être classée en fonction d'une tumeur qu'on va trouver neurofibromatose schwanomatose elle peut être aussi classée en fonction d'un gène et puis elle peut être classée en fonction de ce qu'on appelle les voies de signalisation c'est ce que vous avez là dessiné et je vous demande simplement de regarder MEC vous avez bien compris que MEC c'est l'antimec qu'on va utiliser dans le médicament donc on a une voie de signalisation et tout ceci interfère dans une voie qu'on appelle race c'est pour ça qu'on peut regrouper éventuellement les neurofibromatoses dans un concept qu'on appelle les raceopathies vous voyez qu'on peut classer différemment les maladies en fonction une fois de plus de leur aspect de leur complication mais aussi de leur mécanisme et quand vous classez les choses dans le groupe des raceopathies vous avez plein de possibilités d'interférer avec le dysfonctionnement des gènes vous pouvez imaginer que vous aurez un médicament qui sera là 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 et de l'autre côté vous avez la déclaration des essais thérapeutiques c'est à dire qu'en fonction de notre connaissance il y a de plus en plus de médicaments qui sont testés dans les différentes complications des neurofibromatoses et c'est bien entendu aidé par des techniques scientifiques et je passerai ensuite sur les résultats des études puisque vous les connaissez et que ça démontre que finalement quand vous regardez les traces à postériori de ce que vous auriez pu penser ça se passe pour être plus clair vous avez une voie mec qui dysfonctionne dans la neurofibromatose de type 1 on se dit qu'il existe des antimèques on va utiliser des antimèques on regarde et quelques années après on montre que ça marche ou on montre que ça marche pas d'ailleurs parce que c'est pas univoque il faut tester je pense un des points les plus importants c'est celui-là c'est le lien entre cancer du sein et neurofibromatose de type 1 qui a modifié quand même la donne donc vraiment dépistage du cancer du sein à partir de l'âge 30 ans chez les femmes atteintes de neurofibromatose de type 1 de préférence avec l'IRM et l'échographie pour deux raisons la mammographie irradie et c'est vrai que commencer précocement dans des contextes où on sait pas très bien ce que font les rayons dans le domaine des neurofibromatoses on préfère et puis les femmes jeunes ont des seins denses et c'est vrai que la mammographie n'est pas le meilleur examen pour examiner des seins à l'âge de 30 ans donc IRM et puis dépistage alors je je voulais vous remontrer cet exemple parce que j'ai commencé le topo en disant qu'il y avait un problème nosologiques une classification on a l'impression que c'est résolu mais ça revient donc on est toujours dans une historiquement devant des répétitions et des différences si vous regardez d'ailleurs la science on finit par souvent par répéter les choses regardez l'exemple de Nadine Attal qui est obligée de revenir sur un papier de 1999 et qui se dit finalement ça a été fait en 1999 et on va repartir là c'était le papier du Lancet de notre collègue qui est maintenant d'ailleurs directeur du musée des arts premiers à Paris et qui avait dit que l'homme de Grand Bagnon et que vous l'utilisiez ou l'utilisez pour l'association en disant il avait une ENF1 il n'y avait pas de génétique parce qu'il n'avait pas réussi il n'y a pas d'ADN de Cro-Magnon et puis alors évidemment ça se fout sur la gueule deux minutes après il y a un type qui dit non 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 c'est pas une ENF1 c'est une ENF1 qui répond vous voyez donc la polémique demeure donc pour nous c'est clair on sait ce que c'est que l'unior fibromatose on sait ce que c'est que l'unior fibromatose les choses deviennent de plus en plus je dirais non pas complexes mais on a un harcelade qui se complète et notamment les modèles animaux alors les modèles animaux donc ça c'est la topimaus la souris de Piotopilco que vous avez financée d'ailleurs et qui a des neurofibromes et c'est intéressant non pas parce qu'elle a des neurofibromes mais parce qu'on peut tester les médicaments aussi c'est des instruments qui nous permettent d'aller plus loin à la fois en local c'est d'ailleurs utiliser des crèmes mais utiliser aussi les médicaments systémiques vous voyez qu'elle a des petits neurofibromes et vous voyez qu'on peut faire un peu n'importe quoi aussi mais ça je vous l'avais déjà montré c'est que on met un gène de la tomate pour repérer les cellules marquées c'est pour ça que c'est rouge dans la peau c'est pas une plaisanterie elles sont rouges parce que on a mis le gène de la tomate qui rend rouge les cellules et puis et puis on a aussi des pores alors les pores c'est intéressant parce que ça ressemble à l'homme vous n'y voyez pas mesdames une plaisanterie de ma part mais le pore est pharmacologiquement très proche de l'homme c'est à dire que en gros les médicaments se comportent dans le sang à peu près comme chez l'homme donc c'est intéressant d'avoir ça et puis donc vous connaissez le C du Métinib il y a deuxième publication et obtention de la mise sur le marché en 2021 alors 2020 donc on se rapproche d'aujourd'hui vous voyez que le topo va à un moment donné se terminer quand on arrivera à 2023 c'était le changement des critères diagnostiques et je vais les commenter donc c'est un effort international pour modifier un certain nombre de choses alors premier point on a modifié les critères de l'œil donc avec les nodules de liche il y a en plus maintenant quelque chose qu'on voit à l'OCT qui est un examen assez simple à faire qui sont des tâches qu'il y a au fond de l'œil et qui sont présentes beaucoup plus tôt que les nodules de liche donc qui ont un intérêt pour avoir le diagnostic un peu plus précoce je passe les autres détails sauf un c'est la sémantique c'est-à-dire qu'au lieu de dire Optic Pathway Glioma c'est en gliome optique on ne dit plus on dit gliome des voies optiques mais surtout on inclut la mutation avant il n'y avait pas la mutation dans les critères diagnostiques aujourd'hui il y a la génétique qui compte pour un s'il y a une mutation présente ce qui est à peu près le cas de toutes les maladies génétiques où on a identifié un gène la sclérose subéreuse au Bordeville la mémovillon à tous deux types et on les a traduits en français bien sûr parce qu'il ne faut pas déconner un point sur lequel je ne m'aventurerai pas de manière très détaillée aujourd'hui on est en train de changer la nomenclature c'est-à-dire les définitions et le groupement des maladies alors ça c'est un peu quelque chose de compliqué parce qu'il va falloir du temps la neurofibromatose de type 1 elle donne des neurofibromes la neurofibromatose de type 2 elle donne des chevaux c'est ennuyeux parce qu'il y en a une qui s'appelle neurofibromatose et qui ne donne pas des neurofibromes mais qui donne des chevaux il y a une contradiction entre le nom et la tumeur que ça donne donc l'idée serait de changer le nom c'est même je dirais proposé dans un article et de dire ça s'appelle chevaux nomatose NF2 pour préciser qu'il s'agit bien de chevaux nomatose mais avec un gène NF2 et puis les autres chevaux nomatose s'appelleraient chevaux nomatose LZ1 chevaux nomatose liniwan etc donc ça permettrait de clarifier un tout petit peu la terminologie avec la physiopathologie ce qui est plutôt quelque chose d'intelligent mais néanmoins il faut que les générations s'en aillent pour que la terminologie change on l'a vu je veux dire on s'est battu avec Jacques sur neurinome où ce qui était le chevaux nomestibulaire ça s'appelait neurinome de l'acoustique quand j'ai commencé donc c'est des choses qu'il faut du temps pour que les choses les choses s'effacent c'est ce qui est bien c'est intéressant parce que ce qu'on pourrait dire pour une chose n'est pas vrai pour une autre ce que je veux dire par là c'est que la mémoire c'est très important c'est à dire le fait qu'on ne puisse pas effacer une trace du passé est quelque chose qui préserve la culture mais en science il faut être capable d'effacer les traces du passé quand elles sont péronées ce qui est compliqué alors puis il y a les oubliés des critères diagnostiques parce que on avait discuté on avait discuté et puis il y en a oublié alors il y a les névus anémiques ça c'est pour nos amis les pédiatres si vous voyez un patient qui a des taches café au lait peint tous les critères et qu'il a des névus anémiques ça penche plutôt vers NF1 plus que pour le légus il n'y a pas de névus anémi dans le légus l'exanthogranulome c'est pareil donc bien que ce soit pas tout à fait vrai parce qu'ils ont publié un exanthogranulome dans le légus maintenant ce qu'il va nous foutre en l'air mais c'est pas grave tout est à remettre en cause et les objets brillants ne l'identifier c'est aussi important de les on avait discuté de les mettre dans les critères diagnostiques parce que quand vous avez vous en avez vous êtes plus 2022 c'est c'est à nouveau les discussions sur la qualité de vie puisqu'on prépare les essais thérapeutiques et puis on a fait un petit bilan sur les traitements par laser on n'est pas si contents que ça enfin on n'est pas si contents les patients sont pas si contents que ça parce que c'est quand même compliqué à subir et puis il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce qu'il y a des pansements et puis il y a des gens qui trouvent que c'est pas suffisant donc il va falloir qu'on trouve autre chose en plus alors il y a de plus en plus d'essais dans les neurofibromputanaires puisqu'il y a il y a des patients inclus aux Etats-Unis et puis ça c'est important aussi je vais le résumer en une phrase c'est qu'on a l'impression qu'on aura plus de facilité à empêcher qu'ils poussent qu'à faire régresser ceux qui sont déjà là je sais pas si j'ai été clair mais en gros l'activité mec dans les neurofibrompes constituées elle est très faible c'est à dire qu'on ne pourrait pas utiliser un anti-mec une fois que c'est constitué alors que quand ça commence à pousser l'activité mec elle est là donc le jeu pour nous et le jeu est un terme qui n'a rien à voir avec le plaisir mais qui est le jeu guerrier c'est de se dire que nous avons besoin de définir ce qu'on appelle les biomarqueurs c'est à dire des signes qui vont nous permettre de savoir les gens qui en auront un peu et les gens qui en auront beaucoup de manière à pouvoir prévenir la survenue des neurofibromes alors un petit point sur les gènes modificateurs donc on a identifié plein de gènes modificateurs donc on essaye de passer le papier là ce qui veut dire que le fait d'avoir des gènes modificateurs donne des voies de signalisation qui donne des protéines qui sont des bises thérapeutiques une fois de plus pour traiter les patients et donc on est tous en marche et là je voulais vous montrer vous voyez ici donc c'est une photo de deux dimensions et là c'est une photo qu'on a réalisée avec un appareil 3D donc une espèce de ça ressemble à un séchoir à cheveux donc on on passe ça prend des milliers de photos et ça reconstitue 3D ça nous donne volume global et individuel des visions et c'est dans l'objectif des futurs essais c'est-à-dire de savoir s'il y aura une différence avant, après c'est des choses assez performantes qu'on est en train de tester parce qu'il faut qu'on soit prêt alors moi je sais où je vais donc je c'est à peu près mais je suis assez assez confiant d'abord à cause de Jacques parce que Jacques il ne bouge pas donc là j'ai triché puis je voulais vous montrer qu'on avait quand même une équipe qui derrière va suivre Laura est passée Sabine également Salah est toujours là mon compagnon le vieux couple que nous constituons depuis ça va faire 20 ans quand même c'est les noces de quoi ça quand on s'est mariés personne ne pensait que ça allait durer c'est sûr bon et donc il est temps de boucler et de conclure le centre de référence donc le centre de référence on s'est cogné le dossier donc c'est c'est un tout petit peu moins chiant que celui européen celui européen c'est c'est un truc mais je vous le conseille j'avais dit il faut méditer donc donc vous savez donc on repart sur un renouvellement du centre de référence ça sera mon dernier renouvellement après je m'en vais c'est pas tout de suite enfin je m'en vais je m'en vais pas d'un coup 2026 quand il y aura le renouvellement je pense qu'il n'est pas raisonnable que je poursuis parce qu'il faut que je reste pour assurer la transition 2028 pourquoi 2028 alors je ne sais pas très bien normalement c'est 5 ans 5 ans donc 2022 enfin oui 2023 la publication ouais alors je ne sais pas s'ils vont compter 2028 enfin je ne sais pas il faut voir mais en tout cas voilà donc on s'occupe d'autres maladies parce qu'on a dit quand même que quand il y avait des orphelins il fallait qu'on les accueille parce que s'ils n'ont pas de centre de référence on les prend quand même les syndromes de Gorlin l'esclorose tubéreuse des syndromatoses etc donc ça c'était un peu l'argument je vous le laisse donc ici l'organigramme actuel en tout cas qu'on a présenté avec le site de Toulouse qui sera nouveau et le site de Nantes qui sera nouveau comme site constitutif donc organisé organisé toujours autour de je dirais de NF France avec un point de vigilance sur Lyon qui a une succession complexe c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment assurer la transition pour éviter qu'il y ait une rupture au moment du changement de coordinateur et on veille au grain je vais passer ah oui alors c'est pour vous donner la répartition géographique des différents donc vous voyez qu'on a une très bonne couverture nationale on a réussi à d'abord à s'associer avec d'autres centres pour qu'il y ait des prises en charge donc à peu près partout à Paris on a fait des trucs un peu audacieux c'est à dire qu'on s'est dit qu'il fallait labelliser aussi une complication je vous donne un exemple par exemple la neurochirurgie de Beaujon ou Philippe Degg opère vraiment très 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 bien les neurofibromes de l'adulte on a dit on labellise pour l'intervention neurochirurgicale pareil pour la chirurgie plastique de Lantieri ou de Michael Hiddlin et puis voilà donc il y a le listing alors maintenant il va falloir et puis il y a évidemment les laboratoires à la fois de recherche et diagnostique alors maintenant vous allez sortir vos portables alors on a un problème c'est que le site il ne sort pas du tout de CRNF alors en gros quand on tape dans le phyromatose il faut chercher CRNF à la 12 milliardième de page je vais vous demander d'être connecté pour essayer de faire avancer sur Google le site donc si vous pouvez faire un tout petit effort tous les soirs en vous couchant vous faites CRNF tous les soirs en vous couchant vous demandez aux voisins de le faire voilà à tout dégré du temps vous le faites vous le faites et puis voilà donc j'ai fini ma revue ma revue de de ma vie mon heure donc je suis à votre disposition s'il y avait des questions ou si vous le souhaitez bonjour moi j'ai une question concernant le suivi pour le cancer enfin le risque du cancer du sein à quelle régularité les contrôles doivent être à partir de 30 ans alors en fait la question a été résolue sur l'annuel c'est-à-dire on dit c'est annuel néanmoins les résultats vont guider le rythme c'est-à-dire s'il n'y a rien du tout c'est pas annuel vous voyez ce que je veux dire en gros ça dépendra du résultat du premier dépistage puisque s'il n'y a rien du tout on se contente de tous les deux à trois ans parce que le risque il existe mais c'est un risque alors ça va être maladroit de ma part de l'exprimer comme ça parce que quand on a un cancer du sein à titre individuel on l'a ou on l'a pas mais c'est 1,2 de fact-dode ratio ce qui pour pour être traduit en langage d'une statistique c'est une augmentation de 20 à 30% du risque de cancer du sein mais le risque de cancer du sein est très fréquent à la population générale voilà je reprends sur la question sur le cancer du sein donc s'il y a un cancer du sein est-ce que c'est on traite les patients comme les patients de l'endard comme la radiothérapie qui fait partie de l'arsenal on va dire pour les patients de l'endard est-ce que est-ce qu'on alors la réponse est oui on a pas modifié le traitement des patientes atteintes de neurofibromato de type 1 par rapport aux patientes n'ayant pas de neurofibromato de type 1 et en particulier le risque de déclencher un cancer du sein en irradiant un cancer du sein est faible puisqu'il est déjà là d'accord et chez l'homme pas spécialement de risque alors chez l'homme c'est une bonne question j'aurais tendance à dire que le risque existe du cancer du sein chez l'homme NF1 mais qu'il est exceptionnel mais en étant exceptionnel il est probablement plus fréquent que chez l'homme non NF1 donc il ne nécessite pas pour être clair un dépistage systématique d'accord merci moi je voulais savoir si on avait statistiquement avancé alors peut-être que j'ai juste pas la chance mais est-ce que la grossesse augmente le risque de pousser le neurofibro alors ça c'est démontré et archi démontré enfin archi démontré c'est une histoire compliquée on avait à un moment donné je vais vous dire pourquoi c'est compliqué d'abord on n'a pas vu de différence entre les hommes et les femmes en termes de nombre de neurofibro or jusqu'à la grossesse chez l'homme est peu fréquente donc ce qui veut dire et ce qui est intéressant c'est que probablement les poussées existent pendant la grossesse mais à la fin ne modifieront pas la totalité de nos fibres au bout d'une vie c'est à dire que ça va être un facteur qui va accélérer à un moment donné mais à la fin la totalité sera la même par ailleurs il y a des études qui montrent effectivement qu'il y a des récepteurs en hormonaux sur les cellules de cheval des neurofibros cutanés donc on explique probablement la raison pour laquelle on a des neurofibros alors sur le modèle souris il se passe des choses qui sont un peu différentes parce que le modèle il y a un modèle inductible je vais m'expliquer on avait constaté quand on mettait des souris mâles ensemble qu'elles avaient plus de neurofibros cutanés que quand on mettait pas des souris mâles ensemble parce que les souris se battent quand elles sont des mâles et les blessures augmentent la pousse des neurofibros ce qui pour nous est intéressant parce que ça avait été dit chez les patients notamment sur les frottements ou sur les cicatrices il y a des patients qui signalaient et en dermatologie nous on a un signe on l'appelle le signe de Koebner qui a été décrit pour d'autres maladies qui est la fixation de certaines maladies de peau sur les cicatrices comme le psoriasis par exemple les plus fréquents sur les cicatrices vous avez des cicatrices apanicides par exemple vous avez plus de psoriasis à cet endroit là donc il y a des choses à faire et ça relie d'ailleurs ce point là au topo de Nadie Natal puisque on a constaté que c'est notre travail actuel que la glisse c'est-à-dire le tissage neurologique de la peau des patients atteints de neurofibromatose est plus dense que ce qui se passe chez la personne qui n'a pas de neurofibromatose de type 1 donc probablement il y a une interaction plus vive de la peau des patients avec le système nerveux qui pourrait expliquer qu'il se passe des choses et ce que je discutais avec Nadie Natal c'est j'aimerais bien qu'on arrive à traiter le sujet du stress et de la pousse de neurofibromes parce que c'est une question qui est posée très souvent par les patients donc là on a fait une étude sur le soleil donc on vous donnera les résultats on ne les a pas analysés encore je ne peux pas vous en dire plus mais on va balayer tout ce que vous nous racontez dans les consultations pardon compare compare donc compare c'est une cohorte électronique et donc moi en consultation il y a quelqu'un qui arrive qui me dit est-ce que si je mange moins de viande j'aurai moins de neurofibromes bon je pourrais dire écoutez c'est des conneries manger comme d'habitude je ne sais pas quand je ne sais pas j'ai un moyen de vérifier le soleil on dit est-ce qu'on a le droit de s'exposer le droit moi j'ai joué le dermatologue on me dit voilà etc etc c'est pas bon je fais le numéro de dermatologue c'est pas ça le sujet est-ce que ça aggravait les neurofibromes on sait par exemple dans la sclérose sublime de Bourneville que les angiophibromes qui sont je dirais pas des neurofibromes mais quelque chose qui ressemble sont plus fréquents quand les gens s'exposent au soleil et que les mutations les deuxièmes mutations ont une signature de photoinduction UV induite donc on ne sait pas très bien donc il y a des choses qu'on va essayer de voir le stress fait partie des choses qu'on a envie aussi de traiter l'alimentation là on a démontré quelque chose qu'on va publier pour un moment prochainement c'est que les patients atteints de neurofibromatose de type 1 ne sont beaucoup plus rarement gourés il n'y a pas d'obébésité aussi fréquente que dans la population générale donc c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le muscle et qui disent que la rentabilité du muscle avec la chaleur qui est produite chez les patients NF pourrait expliquer le fait qu'il y ait moins de stockage de bras donc il y a des tas de choses à voir et on va vous écouter et donc quand vous venez en consultation le message que je vous fais passer c'est vraiment dites ce que vous pensez parce qu'il y a des trucs auxquels nous on ne pourra pas penser sans votre aide je dirais est-ce que moi vous me dites est-ce que les végétariens ils ont moins de renforums que les autres c'est pas et c'est aussi quelque chose qu'on peut enlever sur le combat en général oui c'est nous on analyse les demandes on regarde et on est vraiment en grande appétence d'avoir des enfin je dirais des sujets qui sont des sujets d'études pour vous renvoyer à vous-même par exemple les médicaments c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on a envie par exemple de prendre un médicament tous les jours quand la pilule moi j'ai envie quand même de savoir les gens on sait probablement il n'y a pas de problème avec l'hormonothérapie substitutive et les contraceptives mais on peut le tester sur ton part est-ce qu'il y a des gens qui avaient utilisé tes collègues de Rotterdam avaient utilisé les statines dans le traitement des difficultés d'apprentissage donc les médicaments anti-cholestérolémiens dans le traitement des difficultés d'apprentissage de l'enfant bon je ne sais pas combien de gens bouffent des statines dans cette pièce mais il doit y en avoir un paquet parce que c'est très très vendu faire une étude comparée de ceux qui bouffent des statines et ceux qui n'en pouffent pas pour voir s'il y a autant de neurofibromes dans les nouveaux ça se fait en deux minutes donc il y a des tas de trucs qu'il faut qu'on étudie parce qu'on a les moyens de le faire et on a les moyens de le faire si vous vous inscrivez sur Compar il y a 700 malades ça va actuellement si on arrivait à 1000 je serais assez content les exigences tu sais une fois que tu mets le doigt puis après tu as le bras tout d'abord merci pour le plateau et de vous dresser aux gens qui ne sont pas de la hausse de manière aussi simple ça fait plaisir moi j'avais juste besoin d'un petit éclaircissement du coup j'ai bien compris que la variabilité de la pathologie était due aux gènes modificateurs et qu'aujourd'hui on avait identifié certains est-ce que du coup il y a eu un rapprochement génotype-pé ou c'est vraiment le travail actuel il n'y a pas eu encore il n'y a eu encore aucun rapprochement alors le la question que vous posez est évidemment l'étape suivante c'est à dire que l'objectif de tout ça serait effectivement d'avoir une carte de dire voilà quand on a ce gène là avec tel gène modificateur il faut se méfier de tel truc aujourd'hui on s'engage mais Laurence pourra vous en dire plus sur ce qu'on appelle du fonctionnel les gènes modificateurs c'est une idée purement théorique c'est à dire on identifie des choses sur une corde de patients qui sont donc après vous regardez ce qui se passe dans les cellules ce qu'on a fait on va ensuite probablement aller bidouiller les souris c'est à dire regarder ce qui se passe donc entre l'application pratique et le fait de découvrir des gènes modificateurs il y a un pas qui ne se fera pas avant plusieurs années alors pour être très simple l'idée a germé notamment dans le contexte de biomarqueurs c'est à dire de savoir si on peut deviner ce qui va se passer dans le futur aujourd'hui on ne peut pas mais c'est vraiment une des priorités internationales communes à toutes les équipes dans les 10 ans on veut des biomarqueurs donc je répondrais que c'est le début des biomarqueurs aujourd'hui ce qu'on vous livre c'est des résultats scientifiques qui ne sont pas appliqués en routine mais je vous le redis les biomarqueurs moi je pense aujourd'hui vu les outils qu'on a je ne pense pas me tromper en disant que ça va aller vite et alors quand on parle de excusez-moi c'est toujours très intéressant de faire des topos parce que ça donne des idées mais quand on parle de biomarqueurs on a toujours l'impression que c'est une prise de sang etc ne serait-ce que l'imagerie de la peau elle n'a jamais été étudiée dans la NF il y a des OCT un peu spéciales etc si les pédiatres aujourd'hui commencent à utiliser de l'imagerie on doit pouvoir savoir si la peau est normale moins normale plus normale etc donc on va y arriver moi je n'ai aucun doute là-dessus sauf qu'il faut l'élan l'élan donc c'est ça qu'on vient chercher chez vous c'est-à-dire moi j'ai besoin qu'à un moment donné il y ait l'élan pas l'animal d'autres questions ? oui oui excuse-moi Pierre j'ai fait des bêtises non 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 on était dans la tendance il faut aussi oui quand vous dites que sur le centre de Lyon vous veillez au grain par rapport au renouvellement des compétences qu'est-ce que c'est ? c'est assez simple c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qu'on a discuté avec Yves Chex pour son propre centre on n'est pas dans l'affectif au ministère vous avez une grille des critères etc c'est tout les critères il ne suffit pas de collectionner les patients aujourd'hui c'est de plus en plus exigeant il faut des publications une antériorité etc aujourd'hui on nous a demandé des compléments moi je me battrais pour qu'il y ait Lyon parce que c'est 600 ou 700 malades de fil active et donc ça voilà mais je dirais que derrière une organisation de centres de référence il y a nécessité de cocher les cases il s'est trouvé qu'il y a eu un enchaînement malheureux à Lyon et je dis malheureux parce qu'il y a eu une maladie il y a eu une succession complexe parce qu'il y a eu maladie etc mais le ministère n'a pas de coeur on est dans un truc où c'est de la bureaucratie complète je vous le dis à chaque fois avec mes mots je ne suis pas en train de critiquer le plan maladie rare loin de là il m'a porté il a été une solution à bien des choses néanmoins à un moment donné voilà il y a des critères donc c'est pour ça que je suis très chiant avec mon équipe en tout cas c'est clair car aujourd'hui en 2023 je prépare 2027 parce que pour publier un papier avoir une liste de publication qui permette à quelqu'un de prendre ma succession c'est maintenant parce que ce n'est pas la veille que ça va se passer donc il faut qu'on se batte pour la suite une fois qu'on sait qu'est-ce que j'en ai à foutre ma carrière elle est faite je vais m'en aller etc je vais dire à un moment donné ce qui est important c'est la pérennisation de l'activité et la pérennisation de l'activité elle ne peut pas reposer sur une seule personne parce que ça n'a jamais marché une seule personne c'est les équipes qui comptent c'est les points de vigilance moi je ne suis pas inquiet parce que ce n'est pas mon genre et puis après il y a vous savez il y a une clause de revoyure on se démerde mais c'est un point de vigilance c'est-à-dire que être centre de référence est quelque chose de difficile car c'est du jugement c'est du jugement des malades du ministère du jugement de l'administration donc voilà c'est tout mais c'est une assaise autre question je préfère une question gaie pour finir cette séance est-ce qu'il y a des représentants de Lyon d'ailleurs ici ? oui moi j'ai déjà voilà et du coup à Lyon normalement c'était pas comment ? c'était pas le docteur Lyon François ? non non c'était Mona Amini à Léon Bérard qui porte le dossier de renouvellement et qui portera le dossier de renouvellement ben oui c'est moi ma fille elle est suivie par le docteur Jean François oui parce qu'il y a la partie pédiatrique oui bien sûr c'est-à-dire qu'après il y aura si le docteur comment ? Mona Amini qui s'occupe des adultes et alors après c'est vraiment c'est variable d'une vie à l'autre regardez à Toulouse c'est les pédiatres qui dirigent le centre Barbaro à Nantes il est plutôt pédiatre aussi donc voilà donc ça dépend des occurrences oui mais je je dirais que chacun sa manière de partir à la retraite c'est pas qu'il s'accroche il a raison s'il en a envie moi j'ai pas d'opinion peut-être que moi je m'accrocherais comme j'aurais pas envie je dirais non on ne virait pas ben la réponse est non non moi j'ai pas de jugement je dirais la vie des gens c'est la vie des gens je sais pas c'est tellement compliqué la vie oui mais ça c'est un autre sujet c'est qu'il faut dissocier le nom de la connaissance du dossier qui me semble deux phénomènes indépendants c'est-à-dire qu'on a le droit de connaître le dossier sans avoir vu le passif non non mais écoutez ah non non mais attendez moi la déstabilisation je comprends ce que ça veut dire moi-même je ne suis pas très à l'aise bonjour merci beaucoup pour la présentation qu'est-ce qui nous rend optimistes pour le futur pour nous parents dans le alors alors d'abord vous tombez extrêmement mal alors vraiment très très je viens du Québec non non mais attendez je vais essayer d'élaborer un tout petit peu parce que vraiment vous pouvez demander par exemple à Marie-Laure Armand psychologue dans le service qui était ici est-ce que je suis un être optimiste de plus en plus voilà donc je suis d'un pessimisme noir non sérieusement je j'ai fait mienne la phrase de Gramsci c'est que j'associe le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de l'action c'est-à-dire que j'analyse les choses comment voulez-vous que je sois optimiste je suis pessimiste je ne peux pas être optimiste en revanche quand je regarde c'est le message que je peux passer le travail accompli collectivement et bien je me dis finalement à force d'identifier les soucis à force d'identifier les événements on peut dire les catastrophes on ne se démerde pas si mal donc je préfère être au courant que ça va être difficile plutôt que de planer dans un paradis que je ne connais pas donc concrètement non sérieusement je regarde ma carrière jamais je n'aurais pensé voir quand j'ai pris en charge des patients atteints de neurophiromatose des médicaments ayant la mise sur le marché jamais je ne pensais qu'on aurait un plan maladie rare quand j'ai pris en marche cette maladie jamais je pensais avoir un laboratoire qui fonctionne avec des recherches des modèles animaux jamais je pensais avoir des élèves donc je ne peux être qu'optimiste mais ce n'est pas de l'optimisme naturel simplement je regarde je me dis finalement c'est pas si mal mais ne demandez pas de me réjouir ça me fait peur non mais j'ai peur que ça fâche vous voyez ce que je veux dire il y a une petite tendance à la superstition qui me conduit à dire oula tant qu'il ne se passe rien on est déjà content bien je pense qu'on va clôt très bien merci à vous clôt merci 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 merci